Salut tout le monde ! Que dire, c'est la merde ! Voilà, comme ça la messieurs dites, je pense que c'est le cas pour tout le monde et on sait tous très bien que ça n'a pas été une partie de plaisir au cours des prochains mois. Maintenant, on n'est pas obligé de regarder les choses avec fatalité, je pense que c'est une période porteuse d'espoir parce que c'est toujours dans la difficulté que la société a évolué et il en va de même pour nos métiers respectifs et nos entreprises. On voit bien qu'on a un gouvernement qui essaie de faire des efforts, de trouver des solutions et je pense que nous aussi on peut faire quelque chose dans tout ça. Ça faisait un moment qu'on y réfléchissait et qu'on en discutait avec certains collègues comme Samuel et Divine où on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire et puis moi là-dessus je répondais que justement ça allait être à nous de prendre le temps de trouver des solutions, de proposer des nouvelles heures, de nouveaux services, de faire quelque chose qui fait qu'on va pouvoir accompagner nos clients pendant cette crise, les accompagner dans leur communication de crise et dans la sortie de la crise puisqu'il y aura bien une fin à cette crise bien heureusement. Maintenant, là, tout de suite, on n'a pas forcément de solutions toutes trouvées, on n'a pas forcément de choses magiques à sortir du chapeau, mais on peut aider. On peut aider en conseillant, on peut aider en donnant un avis. Et là, je viens vous proposer quelque chose. C'est Renaud Vacoro de l'agence 404 qui a fait une petite vidéo là-dessus tout à l'heure. Je lui ai dit que j'entrerais de même dans les prochains jours et finalement je n'ai pas pu attendre. Il propose comme ça quelque chose que je trouve très chouette. C'est finalement une chaîne de solidarité pour pouvoir s'entraider sur les domaines qu'on connaît. Moi, mon métier, c'est la communication. Mon métier d'origine, c'est le design graphique. Par extension, le web design, la création de sites internet. Pauline, c'est le community management. Samuel, c'est le référencement naturel. Xavier, c'est le développement web. Voilà. On a notre métier qui est la communication, essentiellement orientée communication web. On peut peut-être vous apporter des choses. Et ce que je vous propose, c'est de m'envoyer tout simplement un petit mail pour vous proposer un petit temple, une de meilleures termineurs au cours duquel on vous conseille. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain et on peut tous s'en tirer vers le haut si on suit cette chaîne de solidarité que propose Renault. Ainsi, c'est apporter des choses. On va tous y laisser des plumes. On va tous avoir de la casse. Certains vont fermer, d'autres non. Concernant l'Ethereum, je suis plutôt confiant car on avait bien assis les choses. Enfin, j'avais bien assis les choses grâce au Cielo sur ces deux dernières années. Maintenant, je sais que tout le monde n'aura pas cette chance, mais voilà. On peut peut-être faire quelque chose tous à notre niveau. Et puis, en vous proposant à votre tour de faire la même chose autour de vous. Donc, de proposer du temps, de proposer votre expertise. Le temps d'une heure, une demi-heure afin de pouvoir aider. Il y a peut-être des entreprises qui sont dans la panade en termes de compta, de conseils bancaires, conseils juridiques, peu importe. Qu'on puisse s'entraider les uns les autres, qu'on puisse créer de la valeur qui ne soit pas monétaire. Parce que cette pandémie, elle est en train de provoquer quand même une crise économique qui a peu d'égal dans le passé. Donc, ce n'est pas quelque chose dont on sera indemnité en quelques semaines. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Mais ce temps, on peut le mettre à profit pour s'entraîner. Donc, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit message. Je mets mon email en commentaire. D'habitude, je ne mets jamais mon mail en clair sur internet. Mais je me dis, bon, la fin justifie les moyens et la fin, elle nous concerne tous, en l'occurrence. Et cette fin, ça peut être un début. Alors, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501